Le travail effectif de l'AREP n'a commencé qu'en février 2018, vu que la première période a été consacrée à la mise en place de tout ce qui est organigrammes, démarches administratives, recrutement du personnel. Vu que l'AREP ne tient ces réunions du comité de surveillance et contrôle que trois fois par an, le mois de février, le mois de juin et le mois de septembre, donc on a dû attendre le mois de février pour tenir la première réunion de ce comité pour valider le programme et valider également le budget qui serait transféré de la région à l'AREP, qui était initialement de 500 millions de dirhams. Donc le programme, il était consacré en premier lieu en grande partie à l'infrastructure, tout ce qui est désenclavement de la région, donc plus exactement les routes rurales. On avait consacré pratiquement 240 millions de dirhams pour les routes rurales dans différentes provinces et préfectures de la région. En deuxième lieu, c'était l'éducation et la formation. C'était dans le cadre d'une convention signée entre l'Académie régionale et le Conseil régional, d'un montant de 200 millions de dirhams étalé sur trois ans. C'était consacré à la réhabilitation des internats et l'aménagement des établissements scolaires, donc sur une durée de trois ans. Après, il y avait une composante santé, il y avait une composante protection de l'environnement, il y avait une composante culture, vu que la région signait chaque année des conventions avec le ministère de la Culture pour équiper les provinces, des centres culturels au profit des jeunes de la région. Donc c'était un programme très ambitieux pour une agence qui venait de démarrer, surtout que la bonne partie du programme de Manarat, le Fosiba Manarat le Motor 7 a été aussi confiée à l'AREP pour exécution. Donc avec toutes les difficultés qu'il y avait, on a pu engager pratiquement 57% du budget, avec des émissions qui sont restées vraiment faibles parce que c'était la première année de démarrage. On avait consacré pratiquement la majorité des appels d'offres aux études techniques parce qu'on n'avait pas d'études, donc à la fin de l'année, on était à 57% du taux d'engagement avec des taux de réalisation qui n'étaient pas vraiment satisfaisantes, vu qu'il s'agissait de la première année, mais qu'on compte rattraper cette année une charme. En fait, ce n'est pas l'AREP qui fixe les priorités, parce que comme vous le savez, l'AREP n'est qu'un organe d'exécution entre les mains de la région, donc on suit les priorités de la région. Donc les priorités de la région, c'est ses attributions propres. Donc c'est les routes rurales et la formation surtout. Et bien sûr, il y a la troisième composante, c'est la promotion des ordres d'activité, c'est un acte sur lequel on est en train de travailler, on n'a pas encore programmé grand-chose, mais surtout les routes rurales. Donc cette année, on s'est inscrit avec toutes les provinces et la Wilaya, et c'est un programme au niveau national qui est le père d'ETS, donc on participe à hauteur de 1,3 milliard, c'est la région étalée sur 4 ans. Donc l'AREP a programmé cette année environ 430 millions de dirhams des routes rurales, sachant que le budget de cette année avoisine 1 milliard de dirhams. Donc comme vous pouvez le constater, c'est à peu près 50% du budget, il est programmé pour les routes rurales. Il y a la composante eau potable et électrification rurale, que l'AREP gère indirectement, vu que le budget sera versé à l'ONI, le département de l'eau potable et le département de l'électrification, qui représente pratiquement, pour l'eau potable, c'est aux alentours de 270 millions de dirhams, pour l'électrification c'est à voici 20 millions de dirhams. Donc ça c'est les composantes principales du programme. Puis on continue toujours sur l'éducation et la formation. On est en train de travailler sur trois centres de formation très importants dans la région. On va réaliser un à Ouazin, un à Houssima et le troisième à l'Arache. En fait c'est des centres de formation en partenariat avec l'OFPPT, mais ce n'est pas le centre classique de l'OFPPT. Parce que vu les statistiques de notre région, on a remarqué que les jeunes qui ne remplissent pas la condition pour accéder à l'OFPPT sont majoritaires. Et qu'est-ce qu'en fait ces jeunes-là ? On n'a pas un organisme ou une entité administrative étatique qui peut les intégrer. Donc on a tenu plusieurs réunions avec l'OFPPT et avec les provinces, et on s'est mis d'accord pour la mise en place de ces centres de formation, justement pour former ces jeunes-là qui n'ont pas les conditions pour accéder à l'OFPPT, qui n'ont pas bénéficié d'une scolarisation leur permettant d'avancer dans leur vie professionnelle. Donc ce sont des centres qui vont être construits à 100% par la région, à travers l'AREP. Les fonciers, les terrains vont être acquis 100% par la région, et même les équipements vont être mis à la disposition de l'OFPPT avec cette condition-là. Les conditions d'accès, ce ne sont pas les mêmes conditions d'accès exigées par l'OFPPT, et on compte beaucoup sur ces centres-là pour permettre à ces jeunes-là d'avoir un métier pour les intégrer dans le marché de l'emploi. Au fait, la région, normalement, elle participe à ce programme à hauteur de 660 millions de dirhams, 60 millions de dirhams comme fonds propres, et 600 millions de dirhams à l'apport du ministère de l'économie et des finances. Avant la création de l'AREP, la région avait confié à l'APD l'exécution de 250 millions de dirhams de route, de mise à niveau et requalification des routes dans l'apport de tracement. Avec la création de l'AREP, normalement, ce n'est plus justifié de passer par un autre organisme. Déjà, la région, elle finance le fonctionnement de l'AREP, donc ce n'est vraiment pas explicable ni logique de confier son budget à une autre entité autre que l'AREP. Donc, le reste du budget, le reste de 660 millions de dirhams, il a été confié à l'AREP. Donc, il y avait, parce que la convention cadre de Manarat le Moussa Osset, elle n'a pas spécifié quels sont les projets qui devaient être réalisés par la région. Donc, une fois le programme a été confié à l'AREP, plusieurs réunions ont été tenues au niveau de la province, avec le comité provincial présidé par M. le gouverneur. Il y avait un programme qui a été arrêté sur deux ans et confié à la région à travers l'AREP. Donc, on nous a confié la mise à niveau des centres. C'est tout ce qui est l'élargissement des traversées, leur équipement avec les espaces verts, de l'éclairage public. Et également, pour certains centres, les travaux d'assainissement liquide. On nous a confié aussi les travaux des corniches, sur lesquels on avait travaillé en 2018. Mais il y avait une décision qui a été prise par le comité central au niveau du rabat d'éliminer les corniches dans le programme. On travaille aussi sur deux infrastructures, deux équipements très importants pour la province, qui vont devenir vraiment des équipements à caractère régional et non pas provincial. C'est la grande piscine olympique, d'une capacité de 1 700 places, qui est d'un coût de 97 millions de dirhams. Et il y a la grande salle couverte, d'un coût de 45 millions de dirhams, avec une capacité aussi de 1 500 places. Donc, ce sont des projets. La piscine, elle est en cours. La salle couverte et le marché, elle a été jugée. Elle démarre juste après l'élicité. Donc, c'est ça, les projets qui ont été. Il y a aussi un composant très important, c'est le remplacement des classes en pré-fabriqués. 150 places éparpillées dans la province ont été confiées à l'AREP, avec un budget global de 45 millions de dirhams, que nous comptons achever avec la rentrée scolaire prochaine, Inch'Allah. Donc, par rapport aux autres agences au niveau national, on s'estime très heureux. On a pu avoir une bonne équipe. On est à pratiquement 45 personnes, avec encore des postes libres, pour lesquels on a lancé un appel à candidature très récemment. Mais malheureusement, on n'arrive pas à ramener de bon calibre des gens vraiment expérimentés. On n'arrive pas à les intéresser pour rejoindre l'AREP, parce que le statut du personnel qui a été appliqué à l'AREP, c'est le statut similaire à la fonction publique. Donc, pour quelqu'un qui va se déplacer, par exemple, de Rabat ou de Casa ou d'ailleurs, et venir s'installer avec sa famille à Tangier, avec un supplément de charge et bénéficiant d'un même salaire qu'il pourra avoir ailleurs, ce n'est pas intéressant. Donc, on n'a pas vraiment les moyens pour intéresser les gens, pour nous accompagner. Donc, ça, on l'a demandé à maintes reprises au service du ministère des Finances, mais on n'a pas eu de réponse. On est toujours assimilés à la fonction publique. Donc, c'est ça, la vraie contrainte. Donc, l'AREP est soumis à la loi 69 00. Donc, elle est soumise au contrôle à postériori et a priori. Donc, on a la compagnie, on a le contrôle, on a un contrôleur d'État chargé par le ministère des Finances de nous assister dans toute la procédure de passation des appels d'offres. Et on a un trésorier payeur qui nous suit à la phase d'exécution et du paiement des prestations. La première contrainte, c'est que ce contrôleur, il est installé à RABA. Et il n'a pas uniquement cette agence. Il a plusieurs établissements, autres établissements que l'AREP. Donc, on est à chaque fois obligé de se déplacer plusieurs fois à RABA ou de déplacer le contrôleur à Tangier pour pouvoir valider les dossiers, pour pouvoir lancer les appels d'offres. Donc, alors que lui, il peut être déjà occupé avec d'autres établissements, sachant que le budget que nous avons cette année et même l'année dernière, c'est un budget très, très important par rapport aux autres établissements. Donc, on ne peut pas se limiter à programmer des appels d'offres une journée par semaine ou deux jours par semaine. Parfois, on est appelé à programmer des appels d'offres toute la semaine, chose qui n'est pas possible pour le contrôleur d'État vu qu'il est toujours occupé avec d'autres établissements. Ça, c'est la première contrainte. Donc, la deuxième contrainte, c'est que lors de la loi de pourtant création des AREP, ça n'a pas été précisé noir sur blanc que l'AREP est un établissement public. On est soumis à tout ce que les autres établissements publics sont soumis, mais on n'a pas et à nulle part écrit noir sur blanc que l'AREP est un établissement public. Comment on a découvert ça ? On a commencé à travailler, on lance les appels d'offres. En assimilant l'AREP à un établissement public. Mais la loi 69 00, elle porte des avantages pour les établissements publics. Par exemple, l'augmentation du seuil du pont de commande, la mise en place d'un code propre de passation des marchés publics interne à l'AREP. Quand on a commencé à demander ce genre de choses au ministère des Finances, on a été surpris par leur réponse que l'AREP, ce n'est pas un établissement public. Donc, on a fait plusieurs écrits. On a organisé carrément un colloque avec tout, on présente tous les AREP, avec l'accompagnement de l'association des régions du Maroc. Et on a expliqué toutes ces contraintes qui nous empêchent vraiment d'avancer correctement. Mais on a établi un nombre de recommandations qu'on a transmises au ministère des Finances et au ministère de l'Intérieur, mais qui sont restées sans suite jusqu'à présent. Donc, c'est cette ambiguïté qui doit être vraiment éclaircite. Soit on est un établissement public, soit on est un organe dépendant de la région. Parce qu'on est soumis à des textes qui régissent les établissements publics, mais quand on demande de bénéficier des avantages de ces textes, on nous dit non. L'AREP, c'est un organe qui fait partie de la région, donc il est soumis au même texte pour lesquels sont soumises les collectivités territoriales. Je pense qu'avec tout ce développement que connaît la région, la composante enclavement est toujours présente. Parce qu'avec tous ces projets économiques qu'a connus la région, le bénéfice a toujours un rayon très limité. Quand on sort de Tangier, juste un peu au-delà du panneau de 40, on trouve vraiment le contraste. Je ne parle pas uniquement de Tangier, je prends l'exemple d'Homme d'Irk-Sneder, l'exemple de la ville de Tétouan, de la ville d'El-Chussima. Dès qu'on s'éloigne un peu, il y a un enclavement vraiment très important. Si au niveau de l'AREP, on arrive au moins à se concentrer sur cette composante du désenclavement, je ne parle pas du désenclavement rural uniquement, je parle de l'eau potable, de l'électrification, de l'amélioration des conditions de scolarisation, le transport scolaire. Si l'AREP, avec la région, peut se concentrer sur cette composante enclavement, normalement on doit atteindre un équilibre entre ces zones urbaines qui connaissent un développement très important, que ce soit économique ou touristique, et ces zones rurales qui restent là comme un spectateur. donc on doit trouver cet équilibre entre ces deux composantes.